Dis donc, je t'ai vue, hein ? Oui, oui, j'ai pas les yeux dans ma poche, elle te plaît, hein ? Dis le contraire, mais Sylvana, enfin ! Mais si, elle te plaît ! Hein, c'est une belle italienne, avec une grosse poitrine, une bouche pulpeuse ! T'es un obsédé, salaud ! Tu vois, chérie, maintenant, et ça me vraie main. Je t'assure, il y en a un qui est plus gros que l'autre. C'est pas vrai ! Ah si, si, non, non, il y en a un qui est vraiment plus gros que l'autre. Mais non, tout le monde est comme ça ! Mais pas du tout, tu vois, d'ailleurs, pour les différenciers, il faudrait s'appeler Laurel et Hardy. Oh, écoute ! Au début de notre mariage, je l'appelais Peggy Sage. Peggy, parce qu'elle a un côté un peu anglo-saxon, comme ça, un peu réservé. Quand j'ai senti que ça commençait à aller mal, au lieu d'arranger les choses, je les ai aggravées parce que j'avais peur. On dirait une petite fille qui fait semblant d'être une femme. Alors, vous vous rendez compte, être vierge à 20 ans, mais j'étais un anachronisme vivant, une fraconne ! Merci, mademoiselle. Non, pas mademoiselle, madame ! Christine ! Ah, bonjour, madame ! Est-ce que vous pouvez appeler ma femme, s'il vous plaît ? Mais dis-donc, qu'est-ce que tu fais, toi ? Non, mais justement, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Oui, oui, je voudrais bien savoir à quoi ? Euh... Deux moutons, un mouton, zéro mouton ! Il n'y a pas de mille quand il n'y a pas de venir ! Tu peux pas me prêter 3 000 francs ? Pas si, bien sûr. Je te les rendrai, je suis un peu serré. Oui. Eh bien, alors, tu m'en passes encore 2 000, et puis avec les autres 3 000, ça fera 5 000, et je te rendrai tout d'un coup. Je peux pas encore me filer 5 000 francs ? Ah, 5 000 balles, avec plaisir. Et comme ça, je te rendrai, Timmy. Oui, avec plaisir. Tu vas avoir une petite rentrée, là. Alphonse sera un grand écrivain. Tu sais ce que je ferai de lui plus tard, Alphonse ? Regarde, ton père va sûrement aller au mater. Il est en train de s'équiper comme pour une expédition polémique et victor. Tu vois ? Antoine ! Vous savez, j'ai étudié notre horoscope. Il est très favorable. Il va nous arriver quelque chose d'important à tous les deux. Cette petite heure, j'apaiserai mal, mais j'apaiserai bien. À part vous, alors, c'est pas trop toi, allez monter. Eh, vous avez vu la petite madame Donel ? Vous me direz qu'elle se réfère à une piqûre de loustique, hein ? Oui, plutôt une piqûre de loustique. Pour l'instant, tout est calme au domicile conjugal. Du moins, on pourrait le croire. En fait, ce n'est qu'une impression. Fausse, mais alors complètement fausse. Qu'est-ce que tu veux ? 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 Oh ! Que tu veux alors ? T��